Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gears Pop ! Pendant qu'il y a une petite mise à jour sur Rise of Kingdom, on continue à jouer à Gears Pop. J'ai trouvé le petit test que je vous ai fait bien sympa et un petit peu poussé par Ninjalu. Je me suis dit que je vais continuer à vous faire quelques petites vidéos sur celui-là et sur d'autres jeux très certainement. Pendant qu'il y a une petite mise à jour, ça occupe toujours, on se fait un petit Gears Pop, ça passe le temps, c'est tranquille. J'étais parvenu ouvrir mon coffre, donc vous voyez, on est vraiment, comme je vous l'avais dit sur la vidéo de test, sur un Clash Royale Like. C'est exactement pareil. Allez, on va partir, on se fait une petite bataille tout de suite histoire de se remplir de coffres. J'ai un peu skinné tout ça. Allez, c'est parti. Est-ce que vous vous débrouillez mieux que moi ? Si vous avez commencé à télécharger le jeu, j'ai quelques personnes qui m'ont indiqué qu'ils l'ont téléchargé et qui trouvent ça pas mal aussi, que c'est facile, ça passe le temps, c'est super sympa. Donc, quelque chose que je n'avais pas expliqué et que j'ai compris par la suite, vous voyez, il y a des petites balises, il y a trois balises et on prend le terrain. Et quand je prends le terrain, ça fait que je peux poser après plus loin mes unités. Vous voyez, là, j'ai conquis le terrain qu'à gauche, mais si je conquiert les balises de droite, je vais pouvoir poser mes unités plus loin. Vous voyez, là, j'ai presque fini. Vous voyez, je suis bloqué là. Hop, je l'ai conquis. Je peux la poser plus loin. Donc, je la pose plus loin. Ça permet d'être plus près de l'adversaire immédiatement et d'avancer plus rapidement. Et plus j'en ai sur la balise, plus la balise est prise rapidement. Vous voyez, là, j'ai mon spécial. Le spécial, on peut le poser n'importe où. On continue. J'avance tranquillement. Là, ça s'annonce bien quand même. Il a l'air un petit peu faiblard celui que j'ai en face de moi. On est tranquille. Il m'envoie les goules. Donc, les goules, c'est des unités en nombre. On envoie des grenades contre ça. Voilà, comme ça, on détruit en masse. J'ai détruit une de ces tourelles en haut à droite. Donc, pour l'instant, je mène un zéro. Ça, ça annonce bien. Je vais essayer de détruire la seconde tranquillement tout en continuant de forcer. pour maintenir. Voilà, ça passe. Pour l'instant, on est bien. Je suis même très, très bien pour le moment. Je mets les goules bien en avant. Il a mis une petite mine en haut à droite. Donc, tout ce qui passe dans ce champ-là va être détruit malheureusement. Et mes unités étaient un peu proches. Je mets mes trois troupes là. Je devrais détruire sa deuxième tourelle. Et en fait, si j'arrive à détruire sa deuxième tourelle, je vais pouvoir mettre des unités. Il me semble encore plus haut. Donc, voilà. Là, elles vont tomber. Tac. Bon, ben là, maintenant, il n'y a plus que son boss que je peux me cacher directement et le mettre là. On devrait être bien, là. Allez, il essaye de reprendre la balise, là, avec son unité. Mais je viens d'en mettre une plus puissante que la sienne. Vous voyez les deux petites derniers bords, là, qui sont un en haut à gauche rouge et un en haut à droite presque bleu. Ça permet, là, je pourrais poser directement au corps à corps les unités si jamais j'arrivais à prendre les deux. Bon, je ne vais pas en avoir besoin au total parce que son boss va mourir avant. Bim ! Et voilà, 3-0 au suivant. Allez, c'est bon. Alors, si vous jouez sur plusieurs devices comme moi qui jouent sur tablette et sur smartphone en même temps pour conserver le compte et votre progression, il va falloir avoir un compte Xbox Live, donc un compte Microsoft, en fait. Le compte Xbox Live, c'est juste un compte Microsoft. C'est gratuit. Vous créez ce compte et ça vous permettra de pouvoir porter le compte sur tous les devices et toujours le conserver comme on avait avant. Comme on a dans plein de jeux quand on avait un compte Apple ou un compte Android, sauf que là, c'est un compte Microsoft. Allez, on continue. Un deuxième combat. Bon, il y a un petit peu de temps de chargement quand même. Les skins, il n'y en a pas beaucoup. Pour le moment, c'est décevant. Ça se voit que le jeu est récent. Il n'y a pas beaucoup de skins. Alors, au départ, ma stratégie, elle est assez simple. J'attends toujours d'avoir pratiquement 10 unités disponibles. Vous voyez, 10 points. Comme ça, je vais mettre tout de suite, quand je l'ai, le boucher et tout de suite, par derrière, mon unité icône, mon unité de force qui coûte 5. C'est pour ça que j'attends toujours. Et de l'autre côté, j'ai une unité qui ne coûte que 1 et donc je la mets tout de suite à gauche pour avancer avec. Je force bien sur la droite et je ne mets qu'une unité légère sur la gauche. Toujours la stratégie que j'utilise pour le moment. Évidemment, je viens de commencer le jeu. Donc, il doit en avoir beaucoup d'autres. Vous voyez, là, il me sort 2 unités. Elles sont un peu puissantes. Donc, je vais essayer d'avancer et d'aider aussi. Voilà, j'ai réussi, moi, avec mes 3 à passer. J'ai pris 3 balises. Donc, c'est très bien. Là, j'ai une unité. Je vais mettre ça aussi pour renforcer. Et on va mettre le grenadier et une unité légère. Donc, maintenant que j'ai bien avancé sur la droite, je vais forcer sur la gauche pour avoir le même niveau d'avancée à gauche. Malheureusement, il m'a mis une grenade qui m'handicape pas mal. Mais ça va le faire. Je vais pouvoir passer quand même... Ah, bien joué de sa part, là. Hop, on va mettre égal à égal. Il a mis une double team de niveau 1 et de niveau 2. Donc, ça va être un peu plus dur. Pendant qu'ils sont occupés, je lâche les ghouls. Les zombies ou des ghouls, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, j'ai reperdu la dernière balise que j'avais presque gagnée. Je vais mettre le grenadier parce qu'il permet de faire de la zone. Voilà, comme ça, on one-shot. Je remets une unité, même une unité rapide. Je lui mets une unité aussi dessus qui est très rapide et qui coûte pas cher. Et j'ai tout de suite mon bonus que je vais mettre sur sa tourelle de droite, sa tourelle la plus faible. Donc, stratégie, tourelle de droite pour la diminuer. Car si on arrive à l'ex-echo, c'est celui qui aura le plus de points classiquement qui le remporte. Donc, si j'ai un et qu'il a zéro, je gagne. On vient d'avoir une accélération du nombre de points. Donc, lui aussi, maintenant, ses balises montent plus vite. Les miennes aussi. Donc, on est vraiment là dans la période où il faut contenir le rush si jamais on a un rush. Donc, lui, je l'ai surpassé là. Ça va le faire. Je pense qu'on devrait réussir. On a réussi à prendre ces deux points. Je n'ai pas encore réussi la dernière balise. Donc, ça me retarde dans la progression. Là, ça va être bon, je pense. Là, ça sent très bon. Il a abandonné, je pense. Il ne pose plus de troupes. Il ne pose plus rien. Pour lui, dans sa tête, il a perdu. Donc, il ne pose plus rien. C'est fini. Et voilà au suivant. Bon, ben voilà. Deux petites parties tranquilles. On est détente. On va réappliquer la même stratégie. On va voir si ça marche à ce niveau-là. Je suis bien sûr qu'au début du jeu, donc à mon avis, elle ne va pas marcher longtemps, cette stratégie. Mais en tout cas, à ce niveau du jeu, elle fonctionne et on a encore des coffres. Alors, système de coffres, je sortirai à la fin après cette troisième partie. Vous allez voir, vous pouvez avoir quatre coffres par jour maximum et il y a un timer. Le quatrième coffre, c'est votre dernier. Tant que vous n'avez pas ouvert au moins un coffre, vous ne pouvez pas en regagner dans la journée sauf à avoir un coffre bonus suite à une quête. Vous voyez, donc lui, il lance mais moi, j'attends. Tac, je pose et je pose. Lui, il a fait le choix de poser tout de suite des deux côtés en même temps. Moi, ce n'est pas ma stratégie. Je pense que... Ah ouais, mais je n'aurais pas dû mettre une triple unité parce qu'il a un grenadier et le grenadier fait super mal et en plus là... Ouais, je vais lui mettre aussi le grenadier. Au moins, j'ai passé le grenadier. Il est mort. Tac. Je vais passer le grenadier mais il en a remis un deuxième. Voilà, il vient de tirer. Je passe sur le côté pour éviter... Ah non, mince ! Il les a tous touchés d'un coup. Là, je n'ai vraiment pas eu de chance. J'aurais dû les mettre à droite. C'était une mauvaise stratégie de ma part. J'aurais vraiment dû mettre ça à droite et pas à gauche. Donc voilà, on continue. Lui, il vient de poser... On vient de poser au même endroit. Donc, j'ai l'impression qu'on a presque la même stratégie parce que lui, il va des deux côtés en même temps. Sauf que... Ouais, lui, il va tout de suite des deux côtés. Il a un sniper. Je ne connaissais pas cette unité d'ailleurs. Je ne l'avais jamais vu. Il tire de super loin son sniper. Bon, il est mort là mais il tire de bien loin. Là, le grenadier, il va faire du bien. Direct, je lui mets sur la tête toutes les goules. Ça va le dépouiller là à droite. Donc, au suivant. Là, j'ai envie de forcer à gauche donc je vais attendre d'avoir le boucher et je vais mettre le boucher. Il s'est bien protégé avec cette saleté de grenade là. Punaise. Mon unité, elle n'est pas morte mais presque. J'aurais dû attendre la prise et le mettre un cran plus loin. Là, c'est vraiment une partie bien serrée. Ça va vraiment se départager au point là. Ça ne va pas jouer à grand-chose. Il faut vraiment vraiment que je force. Là, je vais lui mettre le sniper. Je lui mets sur sa tête. Il essaye. Il fait le forcing sur la tourelle. Ce n'est pas bon du tout pour moi ça. il est vraiment en position de force. Là, ma tourelle est presque morte. Ça va être tendu comme pas possible. Là, c'est chaud. C'est chaud. Je ne sais pas si je vais réussir. Ça sent le match nul ou la mort subite. Parce qu'avant, vous allez voir, si on arrive à la fin des 43 secondes et que personne n'a pris l'avantage, sachant que c'est quand même lui qui a l'avantage sur le papier. Là, mes tourelles sont un peu plus basses que les siennes. Même si moi, j'ai l'avantage des balises. Lui, il a l'avantage d'avoir en face ces tourelles qui sont de plus haut niveau que les miennes. Qui ont encore plus de vie que les miennes. Moi, là, j'ai quand même de grandes difficultés. J'aimerais bien aller chercher... Vous voyez ? Aller chercher les... Oh là 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 ! Non, ce n'est pas celui-là que je veux, mais ce n'est pas grave. On va y aller. On va faire le forcing. On va vraiment essayer d'y aller. Là, c'est chaud. Il a mis deux unités très rapides. Il veut vraiment, vraiment passer. Ça va être bien chaud. Ça va être bien chaud. On est sur la mort subite. Là, celle-là, je pense qu'elle va être compliquée à gagner. Très compliquée. Je fais mon max, mais ça va être tendu. Il ne lui reste pas grand-chose à faire pour me battre. Là, je vais mettre un grenadier, mais à mon avis, c'est cuit. Là, il suffirait qu'il me mette une mine et une grenade et il a gagné. Et il a gagné. Vous voyez, comme quoi, il a fait un peu la même technique. Il a été des deux côtés et il a gagné un mort subite, mais s'il y avait une minute de plus, il gagnait, il me rasait. Il a surtourné la situation, même si je n'ai jamais vraiment été en tête. Donc, vous voyez, là, on ne prend pas de coffre quand on perd et on perd au classement. J'ai pris moins trois. Lui, il a pris plus 26. Et voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez faire pour passer le temps pendant que vous êtes dans les transports ou n'importe où ou même si vous voulez juste vous amuser. Il est très sympa, ce jeu. Moi, je le trouve vraiment bien. Promotion, j'ai une nouvelle arène. Donc, je vais pouvoir aller tranquillement en profiter. Hop là. Vous voyez, comme je vous le disais, on a des coffres et les coffres s'obtiennent. Soit je peux s'ouvrir maintenant en dépensant des cristaux, bien évidemment cristaux payants même si on en gagne par très faible quantité ou sinon j'attends et puis tout simplement ils s'ouvriront. Et pareil, comme je vous l'avais indiqué, je gagne des récompenses, je gagne des pièces en argent, je peux up les cartes, je peux faire tout ça, on est bien. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit volume 2, ce petit épisode 2 de Gears Pop vous a convaincu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à lâcher un pouce bleu si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501